Bonjour. Excellences, Messieurs les ministres, distingués chefs délégations et délégués, nous nous félicitons de nous retrouver aujourd'hui dans un pays méditerranéen par excellence qui est celui de Malte, au gouvernement duquel nous tenons à exprimer nos chaleureuses félicitations et sincères remerciements pour l'organisation de cet événement. L'Algérie, à l'instar des autres pays méditerranéens, inscrit sa politique de lutte contre la pollution marine dans le cadre des stratégies méditerranéennes pertinentes, ainsi que de la Convention de Barcelone et de ses protocoles. Je tiens à rappeler que mon pays s'étale sur une bande côtière de 1 600 km dans laquelle sont concentrés plus de 80% des activités économiques et de la population. C'est ainsi, et en dépit des schémas nationaux mis en œuvre pour le redéploiement des activités et de la population à l'intérieur du territoire, à travers la réalisation de vastes programmes d'infrastructures, d'équipements publics et d'établissements d'enseignement, y compris supérieurs, la pression sur la bande côtière demeure et persiste avec une actuité particulière. C'est pour cela que mon pays dispose depuis plusieurs années d'un cadre intersectoriel de prévention et d'intervention en cas d'urgence pour des situations de pollution marine accidentelle. Ce cadre intersectoriel national dispose également de ses déclinaisons au plan régional et territorial. Mon gouvernement se félicite également des programmes de coopération engagés avec les centres régionaux de la Convention de Barcelone et principalement leur IMPEC. En effet, seule la mutualisation d'efforts et l'échange d'expériences sont les clés d'une coopération méditerranéenne réussie et d'une intervention efficace au plan national. Je conclue enfin en réitérant mes remerciements au gouvernement de Malte, au PNUE, à l'Organisation maritime internationale et au secrétariat du IMPEC. Je vous remercie de votre attention. Merci.